Donc, entretien avec M. Thierry de Montbréal, président de l'Institut français des relations internationales IFRI. Vous êtes connu pour être économiste, géopolitologue, professeur, président et fondateur de l'IFRI, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président de la World Policy Center, plusieurs casquettes. Quelle est la casquette que vous connaissez, que vous préférez le plus ? Je crois que tout ça est lié. Ça procède d'un intérêt pour le monde et d'un désir farouche d'être utile pour le grand enjeu, je crois, des années, des décennies qui viennent, qui est comment faire pour maintenir un monde que j'appelle raisonnablement ouvert où tout le monde ne finisse pas par s'entretuer, car c'est ça le grand enjeu du 21e siècle. Je voudrais aussi signaler que la World Policy Conference, qui existe maintenant depuis 11 ans, sur ces 11 années, cette année comprise, ce sera la quatrième fois aussi que nous nous réunissons au Maroc, à Rabat, à la fin du mois d'octobre. Donc, à travers l'IFRI, vous avez fondu en 1979, vous avez publié plutôt le rapport du Ramsès Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, mais également la revue politique étrangère. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux revues phares que vous publiez à travers l'IFRI ? La revue politique étrangère est une revue classique de relations internationales qui paraît tous les trois mois et qui couvre beaucoup de sujets, mais qui sont traitées d'un point de vue, disons, européen, alors que les grandes revues américaines, par exemple, traitent les sujets d'un point de vue américain, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir la pluralité des points de vue. Quant à la Ramsès, il s'agit d'un document annuel qui, donc tous les ans, depuis maintenant 36 ans, je crois, fait une sorte de tour du monde, de tour de la planète, c'est-à-dire c'est un livre qui porte sur l'état de la planète. Donc, si on prend tous les Ramsès qui sont sortis depuis le premier en 1981, on peut voir comme une espèce de film qui montre comment le monde a évolué depuis maintenant 37 ans, en fait, et chaque année, donc, on essaie de faire un point. Moi-même, j'analyse un peu l'ensemble des choses. Par exemple, aujourd'hui, il y a les conséquences de la rivalité entre la Chine et les États-Unis et bien d'autres sujets. Alors, évidemment, nous privilégions aussi certains thèmes. Par exemple, cette année, clairement, les questions démographiques, les questions de migration, réfugiés, la question du Moyen-Orient, vous voyez, en particulier l'Iran. Donc, on a cette... et la Chine, qui est bien sûr un thème dont on peut être sûr qu'il retiendra notre attention pendant longtemps. Justement, la 36e édition de ce rapport, intitulé « Les chocs du futur », démarre avec des perspectives que vous avez signées vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces perspectives ? Comment les voyez-vous ? Bien, je pars de l'idée que la grande affaire des 30 prochaines années, ça va être la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui peut déboucher sur plusieurs scénarios. Et donc, la question majeure, c'est où se situe l'Europe. Et l'Europe, c'est pas seulement intéressant pour les Européens, mais c'est aussi important pour le reste du monde, en particulier pour vous, en Afrique, en Afrique du Nord, puisque vous êtes juste à la porte de l'Europe. Mais tout ceci conduit aussi à analyser de plus près des forces immédiates, par exemple la situation au Moyen-Orient, la Corée, les évolutions en Asie. Mais j'accorde cette année aussi une place un peu plus importante aux questions idéologiques, les régimes politiques, la démocratie, la démocratie libérale, illibérale. Tout ça, ce sont des sujets qui sont de plus en plus débattus et qui me paraissent aussi essentiels pour l'avenir du monde. On a trop dans les années, par exemple, sous la dernière présidence américaine, et je pense surtout à la présidence de Bush, on a trop fait d'idéologie sur les régimes politiques, alors qu'on doit reconnaître l'hétérogénéité du monde. Il faut admettre qu'on est interdépendant avec des pays qui n'ont pas tous la même culture, qui n'ont pas tous les mêmes régimes politiques, et il faut respecter cela. Sinon, ça ne peut que dégénérer, comme ce fut le cas au Moyen-Orient, après l'idéologie du grand Moyen-Orient de Bush et le désastreux printemps arabe, etc. Donc, ces perspectives touchent à des sujets, je crois, assez fondamentaux et durables. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé dans votre intervention de l'importance de la construction de l'Europe et le jeu qu'il peut jouer, justement, dans cette perspective. Mais il y a, si vous le savez très bien, le Maroc a un statut avancé avec l'Union européenne. Dans cette perspective, et le rôle à jouer par le Maroc, dans la construction de l'Union européenne, dans sa relation avec l'Afrique, est-ce qu'il y a un rôle à jouer par le Maroc dans cette relation ? Moi, je pense que le Maroc est bien évidemment un pays qui a vocation à être de plus en plus privilégié dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est la direction dans laquelle le Maroc s'engage. Le Maroc a réintégré l'Union africaine, a une politique ambitieuse de collaboration avec un certain nombre de pays africains. Et je crois que c'est évidemment une bonne politique et qui peut contribuer sur la durée à donner un sens de plus en plus riche au partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. D'accord. Plus certains ont été déjà abordés dans ce sens dans le cadre de la World Policy Conference, dont plusieurs éditions ont été organisées au Maroc. La prochaine aura lieu justement à Rabat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui va avoir lieu en octobre ? C'est donc la 11e édition. Le but de la World Policy Conference, c'est d'examiner l'évolution de la gouvernance mondiale. Ce qui est un terme un peu abstrait, mais le véritable enjeu, c'est la capacité du monde à vivre ensemble, c'est-à-dire à gérer l'interdépendance entre les nations. Alors, depuis le début, je mets l'accent aussi sur les puissances moyennes parce que je crois qu'on ne peut pas s'en remettre exclusivement aux principales puissances, d'autant plus que les plus grandes puissances s'intéressent peu aux droits internationaux et ont tendance à jouer uniquement avec des relations de pouvoir. Et c'est pourquoi nous mettons depuis le début d'ailleurs l'accent sur les puissances moyennes qui sont soucieuses et désireuses de contribuer à façonner positivement leur environnement. Donc, nous traitons toujours des grands sujets géopolitiques, économiques, mais aussi d'autres sujets. Par exemple, cette année, nous aurons une session sur l'importance de l'enseignement et de l'éducation dans les premières années de la vie avec des personnalités éminentes venant de divers pays, notamment de l'Inde, de l'Afrique. Et là, nous avons un exemple type de sujet non classique, si vous voulez, mais très porteur pour l'avenir. Un autre exemple de sujet aussi un peu original, la question de la religion ou des religions en Chine, puisque actuellement, surtout depuis le dernier congrès du Parti communiste, en Chine, le pouvoir chasse, persécute systématiquement les religions. Donc, ce sont aussi des éléments de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et un dernier point, c'est que la World Policy Conference se veut comme une sorte de club. Ce n'est pas une immense conférence où tout le monde vient à condition de payer. C'est une conférence où les gens sont invités un par un. C'est un nombre relativement limité pour que les gens puissent développer des raisons d'amitié sur la durée. Et c'est un club global. Et nous sommes très heureux de le faire pour la quatrième fois, donc sur 11, au Maroc. Et le Maroc s'est intéressé dès le début à cette World Policy Conference. Et je crois que le Maroc a une excellente sensibilité sur ce genre de thèmes. Et je le remercie d'accueillir donc encore une fois cette conférence. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer les thèmes d'affiches qui vont prendre part à cette rencontre ? Non, je préfère laisser les surprises. Eh bien, que je crois dans votre pays. Et je reprendrai cette idée que j'ai énoncée aussi à la fin de la conférence ce soir ici à l'Académie royale du Maroc. C'est que chacun dans son genre, la France, le Maroc ou d'autres, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et nous devons avoir suffisamment confiance en nous pour nous persuader que nous avons un rôle positif, constructif à jouer pour que le monde des prochaines décennies soit vivable et où se développe aussi, avec l'interdépendance, se développe davantage la notion de respect. C'est parti. Merci. Merci.